Dominique Boinet, bonjour, directrice de l'ARS. Bruno le disait à l'instant, vous l'avez également souligné dans votre communiqué hier, 21 043 personnes ont reçu au moins une injection vaccinale aujourd'hui, à l'heure actuelle, enfin au 19 avril plutôt, ça représente 8% de la population, si on se base sur les chiffres de l'INSEE de 2017. Comment vous expliquez cette faible mobilisation aujourd'hui pour se faire vacciner à Mayotte ? Je me l'explique mal et elle me préoccupe. En janvier, on n'avait pas de vaccin, on n'avait pas le super congélateur, on a dû se rouler par terre pour que Paris nous écoute, on nous a envoyé des vaccins, beaucoup de vaccins, plus que chez nos voisins de la Réunion, on avait mis en avant le fait que d'habitude les campagnes de vaccination avaient beaucoup de succès à Mayotte, le rattrapage vaccinal pour les enfants a toujours bien marché, et là on constate que les gens ne viennent pas au centre de vaccination malgré nos efforts. On nous a dit qu'il faut aller plus près des personnes, on fait des centres de vaccination dans tous les villages à tour de rôle, on nous a dit qu'il faut ouvrir le samedi, on a ouvert le samedi, on nous a dit qu'il faut ouvrir plus longtemps dans la journée, on n'a eu personne, on nous a dit qu'il faut ouvrir plus tôt le matin, on n'a pas eu forcément plus de monde non plus. On a le meilleur vaccin, celui qui fonctionne contre le variant sud-africain qui est présent à Mayotte, et on constate effectivement que les rumeurs continuent à circuler, et que les personnes continuent à penser que finalement le Covid, ce n'est pas si grave. Je rappelle que la deuxième vague a été meurtrière ici, qu'on a eu nettement plus de morts que lors de la première vague, des personnes plus jeunes, des personnes en bon état général, et que les maladies dont elles étaient porteuses ne pouvaient pas expliquer seule la gravité des cas. On a encore des personnes en réanimation aujourd'hui à Mayotte, et on voit remonter le nombre de cas et le taux de positif. Enfin, donc je suis très préoccupée. Je n'ai pas envie qu'on soit amené à reconfiner, qu'on soit amené à refermer les écoles. Je crois que notre destin est dans nos mains. On pourrait remettre une troisième vague ? On a deux méthodes devant nous. Le respect des gestes barrières, je constate que c'est devenu absolument facultatif partout. Quand on voit les photos qui circulent sur Facebook et qui montrent les rassemblements festifs, les rassemblements sportifs et les rassemblements politiques, on se dit que les gens n'ont pas pris conscience du pouvoir qu'ils avaient dans leurs mains en respectant ces gestes. Et puis il y a bien sûr de la vaccination. C'est quoi ? Le fait que la deuxième vague soit passée, tout le monde se dit ça y est, c'est bon, on est tranquille ? C'est infernal. C'est très très dur de respecter pendant très longtemps des mesures de restriction. On est tous concernés, on a tous envie de se relâcher, on a tous envie de revenir à une vie normale. Le ramadan, c'est un moment dans lequel on voudrait pouvoir partager avec ses proches, avec ses amis, avec ses voisins, avec sa famille. Et c'est vrai que ce n'est pas drôle de devoir aller à la mosquée et de ne pas pouvoir serrer la main d'un ami ou de devoir rompre le jeûne sans pouvoir embrasser ses enfants ou sa famille. C'est très difficile. En même temps, cette difficulté-là, pendant encore quelques semaines jusqu'à ce qu'on soit suffisamment nombreux à être vaccinés, peut nous permettre de retrouver une vie normale sans mettre en danger nos proches. Vous le disiez, l'épidémie, vous l'avez souligné hier, réaugmente en se basant notamment sur le taux d'incidence qui est en augmentation de 20%. On va devoir garder les motifs impérieux pour voyager à l'heure actuelle à Mayotte ? Alors, les voyages, ça concerne une minorité de la population, en temps ordinaire. Ceux, effectivement, qui pour leur travail, pour leur famille, pour leurs études doivent voyager. Ça représente moins de 10% de la population. Mais on se rend compte aussi qu'avec l'ivir austral qui arrive, d'autres vont voyager soit vers des lieux de pèlerinage, soit vers des lieux de villégiature. Et le risque que le virus circule à nouveau davantage, le risque qu'on importe à Mayotte des variants graves, on ne sait pas encore comment interagissent le variant sud-africain qui est présent ici et le variant brésilien qui inquiète si fort en Guyane et en métropole. Et donc, il faut qu'on soit attentif. Ce n'est pas ici que se prendra réellement la décision. On argumente auprès de Paris pour dire qu'on pourrait sans doute alléger les motifs impérieux. Mais on nous invite à la plus grande prudence, notamment parce qu'on ne sait pas ce que peut faire sur une population déjà touchée par le virus, le variant brésilien. Est-ce qu'on peut imaginer ces motifs impérieux, les exiger dans un sens, Paris vers Mayotte, et pas dans l'autre ? On pourrait les exiger dans les deux sens. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, on peut imaginer tout assouplissement, mais la réalité, c'est que le sésame pour voyager à moyen terme, ça va être le vaccin. Et donc, moi, je ne veux pas transiger là-dessus. Tant qu'on sera si peu nombreux à être vaccinés, on n'est pas protégés. On ne se protège pas soi-même, on ne protège pas les autres, parce qu'on n'aboutit pas à l'immunité collective qui est vraiment la seule façon d'y arriver. Donc, on va faire comme pour des maladies très graves. Je voulais vous en parler aujourd'hui. On a, la semaine dernière, déploré le décès d'un jeune nourrisson de la diphtérie. C'est une maladie pour laquelle la vaccination existe depuis 40 ans, 50 ans. Et ce pauvre enfant n'avait pas été vacciné. Pas parce que sa maman était indifférente, mais en raison d'un concours de circonstances qui a fait qu'il n'a pas pu l'être. Et franchement, j'ai envie de plaider pour la vaccination parce que c'est quand même ça qui nous empêche de subir des maladies qui tuent encore dans le monde entier. Et donc, pour le Covid, on ne sait pas encore si le vaccin sera durablement efficace. Peut-être que ce sera comme pour la grippe, qu'on devra se vacciner chaque année avec la souche qui circule le plus dans notre territoire. Mais c'est la seule façon vraiment de revenir à une vie normale, y compris pour voyager. Vous le soulignez, le respect des gestes barrières aujourd'hui est facultatif pour beaucoup. On est en plein mois de ramadan, il y a beaucoup d'activités sportives qui sont organisées. A-t-on le droit de le faire ? Il y a un auditeur qui nous posait la question hier. A-t-on le droit aujourd'hui de pratiquer du sport ramadan, de pratiquer des matchs de foot entre équipes de village pour passer le temps après la rupture du jeûne ? Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a toujours des restrictions très fortes sur les rassemblements en intérieur. La règle de pas plus de six personnes simultanément, elle est constamment violée. Et vous le savez, à l'extérieur, certaines activités sportives, notamment conduites par les clubs, sont autorisées, moyennant le respect des gestes barrières. Donc, ce qui me fait souci dans les matchs de foot ramadan ou dans les mouringués, c'est plutôt le fait que personne ne respecte les gestes barrières. Ni l'éloignement physique, ni le masque, ni le lavage des mains, ni le gel hydroalcoolique. C'est ça qui est préoccupant. Deuxièmement, il n'y a pas les activités des jeunes qui seraient interdites ou dangereuses, puis les activités des anciens qui feraient n'importe quoi et qui espèreraient que leur aura naturelle les protégerait. Moi, ce que je constate aussi, c'est qu'à quelques semaines des élections, il faut aussi passer le message aux militants politiques, aux candidats, aux curieux qui vont les écouter. On doit, on peut faire campagne, il faut faire campagne, mais il faut le faire dans le respect des gestes. Et un candidat responsable, il peut s'illustrer aussi en protégeant ceux qui viennent l'écouter et en faisant en sorte qu'ils soient équipés et qu'ils puissent se laver les mains ou qu'ils puissent utiliser du gel hydroalcoolique et un masque quand ils se réunissent autour de lui. On ne vous a pas entendu sur un autre sujet, ça s'est passé dimanche à l'hôpital de Pamandzi où quelques personnes ont bloqué l'accès à l'hôpital. Là, ils manifestaient sur le fait d'une suppression des lits de médecine qui ne viendraient pas de Zahoudi vers Pamandzi. Que leur répondez-vous aujourd'hui ? Qui n'ont pas une vision globale de l'avenir de l'hôpital. Vous savez que nous avons le site historique de Mamoudzou, les centres médicaux de référence, les dispensaires, le futur centre Martial Henry avec ses 55 lits de soins de suite et de réadaptation qui vont nous permettre de vider plus rapidement des lits de médecine jusqu'alors occupés par des gens qui ont besoin d'une rééducation longue et qui ne pouvaient pas sortir. Le fait que ces 55 lits soient disponibles va nous aider à libérer des lits de médecine. Puis évidemment, il y a la question de ces 15 lits de médecine qui doivent être rapatriés sur le site de Mamoudzou. Et évidemment, ils le seront. Ils ne le seront pas à Pamandzi parce qu'à Pamandzi, on a déjà 55 lits. C'est déjà pas mal. Plus des lits de maternité, plus des lits d'observation. Donc franchement, c'est un très bel équipement qui ouvre à Pamandzi. Et puis, il y aura demain le deuxième hôpital. Alors ça, moi, j'attends la réponse définitive de la directrice de l'hôpital. Moi, j'ai insisté pour que cet établissement ouvre rapidement pendant le Covid parce que ça nous offrait des lits supplémentaires. L'hôpital a décidé de refermer cet équipement pendant quelques sables pour ouvrir dans les meilleures conditions, notamment au premier étage, qui n'était pas terminé totalement dans toutes les chambres. Mais je ne veux pas que ça traîne. On a compris qu'il y avait eu un avis négatif récemment sur son ouverture ? Mais non, mais non. On avait un avis positif de la commission de sécurité. Les détails techniques, à mon avis, sont bien trop complexes pour qu'on puisse les exposer ici. Mais on peut et on doit ouvrir pour venir inaugurer cet équipement. D'ailleurs, il ne va pas venir inaugurer un bâtiment vide. Et puis, je voulais, comme vous dire, deux mots du deuxième hôpital qui va être construit dans les années qui viennent. Vous savez, un hôpital, ce n'est pas comme une école. Une école, c'est... On connaît le nombre d'élèves. On sait combien il y a d'élèves par classe. Et puis, on fait des boîtes côte à côte. Puis, il y a un réfectoire. Et puis, il y a un préau. Et puis, des équipements de gymnastique. Là, un hôpital, non seulement on sait qu'on va avoir besoin d'un deuxième hôpital d'assez grandes capacités, mais on doit évidemment, ceux qui veulent effectivement des soins de spécialité pour éviter d'avoir autant des vassans vers la Réunion ou vers la Métropole. Il y a ceux qui souhaitent améliorer les conditions d'accueil des urgences ou des services les plus saturés, comme effectivement la médecine, la maternité, la pédiatrie. C'est très compliqué. Il y a une mission actuellement à Mayotte avec un expert des questions d'organisation hospitalière et une inspectrice générale des affaires sociales qui sont en train de travailler sur ce programme. Nous avons désormais l'argent puisque le Ségur Investissement a dégagé plusieurs dizaines de millions supplémentaires pour boucler le programme financier du deuxième hôpital. Nous savons dans quelle partie de Mayotte nous souhaitons le construire. Dans le centre-ouest, plusieurs communes ont fait des propositions de terrain. Le CD aussi, on va choisir prochainement. Et puis évidemment, il faudra construire sans tarder. Moi, je ne me résigne pas à l'idée que toutes les constructions à Mayotte prennent plus de temps qu'ailleurs. Il faut vraiment qu'on soit très professionnel sur ce sujet pour qu'on puisse, dans les cinq ans, inaugurer les premiers services qui seront indispensables.